Le moment maintenant, c'est à l'échange. Allez-y de mon cœur, nous sommes prêts à l'ajout. Monsieur, je vous donne le micro ? Parfait. Est-ce que le statut spécial d'Alsace et de la Moselle est une volonté politique permanente et qui trouve son origine sous Bonafard ? Ou est-ce que c'est le résultat de la conquête allemande qui a institué, repris ce système et qu'on l'a conservé un peu pour pas trop... Merci, cette question est très pertinente parce qu'effectivement, ces trois départements de la République, aujourd'hui, ont les lois établies en 1802. Alors, ces trois départements, à l'époque de Napoléon, ne se distinguent évidemment pas du régime général des autres départements. Jusqu'en 1871, puisque, comme vous l'avez très bien dit, l'Empire allemand déclare, annexe désormais, ces deux départements de l'Alsace, le Haut-Rhin et le Barin, Mulhouse et Strasbourg, et puis la Moselle avec Metz. À cette époque-là, en Allemagne, Bismarck a mis en place un régime de lien des églises avec l'État, les églises protestantes comme les églises catholiques. On est à peu près dans une législation avec des nuances tout de même quasiment identiques dans l'Empire allemand de Guillaume et de son chancelier Bismarck et de la fin du Second Empire sous Napoléon III. En 1871, en fait, quand les trois départements sont annexés, heureusement provisoirement, à l'Empire allemand, il n'y a pas grand-chose à changer du régime, puisque le régime allemand a des lois très semblables et, en tout cas, les religions font partie du système étatique. En 1919, à l'Assemblée nationale, il a fait l'attente 1919, c'est-à-dire après les traités de Versailles, Trianon et compagnie, de Calvin, qui étaient républicains et que nous retrouvons chez Napoléon, qui parlent du cipoyen. Donc je suis un peu déstabilisée là. Oui, en fait, il y a des protestantistes parce qu'il y a eu des réformes. La première, c'est la réforme qui se fait en Allemagne, même si Luther envisage que peut-être un jour toute l'Europe le sera convaincre parce qu'il veut, lui, pour l'Église allemande. Donc il y a une manière de concevoir la théologie et la politique qui est spécifique à la nation allemande. Luther est le premier à avoir employé cette expression, la nation allemande. Luther, c'est donc la première génération de la réforme, j'ai dit, en gros, c'est 1520-1521, le commencement de la rupture avec Rome et l'adhésion de plusieurs princes, mais de convictions, pas seulement pour embêter l'empereur ou le pape de Rome, mais vraiment, il s'intéressait à ces questions théologiques, comme le roi Henri VIII en Angleterre, d'ailleurs, ou François Ier à Paris. Certains princes allemands disent désormais la réforme de Luther nous convient, ce sera l'Église évangélique dans nos États, maintenant nous ne sommes plus catholiques. Et donc il y a inévitablement, dans le cours de l'histoire, un lien très fort, je ne veux pas le commenter avec des qualificatifs particuliers, parce que ça peut être très bénéfique, et puis quelquefois ça a pu mener à des événements au milieu du XXe siècle, vous en doutez, enfin la première partie du XXe siècle, qui sont insupportables à l'esprit chrétien. Ça veut dire que la réforme de Luther, elle a comme principe, par rapport au pouvoir, l'obéissance, l'obéissance au prince, au roi, au magistrat de la ville libre, parce que ce n'est pas que des histoires de monarchie, j'ai cité Strasbourg, Hubeck, Riga, on peut en citer beaucoup d'autres, les villes anciatiques, ce sont des villes libres, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'un souverain, elles ont des magistrats, c'était le mot qu'on employait à l'époque, un conseil municipal, c'est le conseil municipal qui a l'unanimité, a fait venir la réforme. L'exemple de Strasbourg, c'est 1525. A Strasbourg, le conseil municipal se réunit en 1525 et dit, désormais, il n'y a plus de catholique à Strasbourg, nous établissons la réforme de Luther et nous l'appelons évangélique, de l'Alsace, etc. Et voilà, et donc Strasbourg est une ville qui prend la liberté de choisir la réforme de Luther, mais ça veut dire qu'ensuite, les citoyens, on peut le dire pour une ville de Strasbourg, doivent faire profession de foi luthérienne, qu'ils y croient ou qu'ils ne croient pas, ceux qui ne veulent pas, mais donc habiter dans le village voisin puis venir faire leurs affaires de temps en temps dans la ville. Les juifs avaient le droit de citer d'entrer dans la ville de Strasbourg et puis à 22h on sonnait la cloche et puis ils devaient s'en aller et habiter dans les villages voisins. Il y a une forme de... Alors c'est tout l'humanisme de la région rhénale, ça. Bon. Mais sinon, si je comprends rien à votre question, je voulais dire qu'avec Luther, on est dans l'obéissance, pour le moins, au pouvoir en place, mais chez Luther, à condition que ce pouvoir établi, légitime au commencement parce qu'il est là, alors avec la théologie envers le monde, instituée par Dieu, etc., mais à condition que ce pouvoir n'empêche pas la prédication de l'Évangile. Sinon, le prince, on peut défaire un prince ou un conseil municipal en disant « Vous ne veillez pas sur nous puisque vous n'encouragez pas la prédication de l'Évangile. » Donc c'est une soumission parce que l'autorité, voilà, l'autorité princière, royale, ce que vous voudrez, c'est le cas de l'Europe du Nord, Suez, Norvège, Danemark, garantit la prédication de la religion nouvelle. Avec Calvin, c'est un peu différent parce que Calvin n'a pas le soutien de prince. Calvin, qui était très proche de la sœur de François Ier, en particulier, Marguerite de Navarre, Marguerite du chef d'Alençon d'abord, et qui était une femme, une poétesse, une humaniste extraordinaire, de plus belles figures, il y en a beaucoup à cette époque d'ailleurs, de la Renaissance et de l'humanisme, elle était très attentive aux idées nouvelles et elle aurait bien voulu protéger ce que fera sa fille, Jean d'Albray, la réforme qui vient pour rafraîchir le christianisme dans le royaume de France. Et François Ier, qui, beaucoup sa sœur, et qui l'écoute, trouve très intéressants aussi les idées de la réforme. Mais enfin, il y a des événements qui vont finalement casser ce beau courant. Donc, Jean Calvin, qui n'est pas un prêtre à la différence de Luther, et qui a une autre culture, parce que c'est un juriste Calvin, il a fait des études de droit à Paris et à Orléans, il a été au collège Fortet, il a été l'inspirateur du discours, du recteur de l'université, Nicolas Copp, en 1533, qui est le premier bouleversement, le premier établissement de quelque chose de protestant en France. Jean Calvin, qui a une autre approche, va être appelé à Genève par le conseil municipal, c'est une ville libre, par le conseil de la ville de Genève pour instaurer l'église réformée, l'église de la réforme pour les citoyens de la ville de Genève. Alors, une première fois, puis après ça ne se passe pas bien, alors il s'en va, il va à Strasbourg, où il a une très belle expérience avec les autres chrétiens de Strasbourg, et puis il revient, finalement, on le rappelle, et c'est Théodore de Baisse, Guillaume Farel, etc., qui font en sorte qu'il y ait plus susceptibilité. Et là, Calvin devient alors, l'auteur, non seulement, vous dites, vous, d'une démocratie, moi je dirais d'une théocratie, parce que, bien sûr, il y a le conseil municipal, bien sûr il y a le synode, l'assemblée des pasteurs, les représentants, le consistoire, etc., mais ce sont inévitablement, c'est des oligarques, et Calvin va vouloir créer, en fait, une république chrétienne, dans le sens que la loi commune sera d'abord l'évangile, et la garantie que l'évangile est prêchée est donnée par le pouvoir civil. Donc c'est pas exactement une démocratie au sens moderne du terme, mais c'est un espèce d'avancée, c'est un peu nouveau, parce que ça n'existe pas, par avant, ce genre de choses, les cités italiennes qui ont commencé un petit peu, les florens et compagnie, mais c'est pas exactement ça. Avec Calvin, le patron c'est lui, ça veut dire que c'est le garant de la religion, bien sûr il y a le conseil municipal, mais les magistrats, comme on dit, c'est du côté des trentaines. Bon. Je pense que c'est la suite qui fait l'émergence de l'esprit démocratique. Je pense que c'est mis chez Luther à Michel Calvin parce que ce sont des gens de leur temps. Ce sont des temps de l'époque où on n'imagine pas que chaque individu puisse prendre la parole dans une assemblée, ou alors d'avoir été mandaté à un fameux état généraux, par exemple, pour le Royaume de France, mais évidemment, avec toujours cette notabilité des représentants. Je pense que l'émergence de l'esprit plus démocratique, ce que peut-être est une caricature quand nous l'entendons envers nous, de cet esprit de liberté qui virait davantage chez les protestants que chez les catholiques, ça vient avec le siècle des Lumières, en fait. Parce qu'au commencement, on devient à notre tour des églises, des institutions. La réforme, c'est formidable, c'est l'expérience personnelle de Luther, ou celle de Calvin, ou celle de Farel, et puis après du prince Philippe de Hesse, et ainsi de suite, Marguerite de Nalard, tout ce qu'on veut. Et puis à la longue, ça devient des institutions où il faut bien prendre le relais. Il faut bien enseigner les enfants, organiser les mariages et les funérailles, inscrire sur des registres, recevoir de l'argent pour payer les bâtiments, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis le pouvoir a besoin devant lui d'institutions, et non pas de gens ingérables. Mais la fin du XVIIe siècle, en particulier avec des protestants persécutés, des protestants obligés à l'exil, et là on rentre dans une autre dimension de la réforme, d'un des fruits de la réforme, mais peut-être même de cette avancée, je dis ça au tout début, l'église va toujours se réformer, finalement elle n'est jamais figée. Les églises de la réforme protestante ne se sont pas arrêtées au XVIe siècle, ni à Luther, ni à Calvin. Et bien à la fin du XVIIe siècle, il y a beaucoup de penseurs, dont le plus célèbre est Pierre Bell, qui est l'auteur d'un dictionnaire encyclopédique raisonné, l'un des premiers, qui va inspirer ensuite ceux de Paris, l'Ambert d'Hydrault, etc. Il y a une filiation très évidente. Pierre Bell, c'est la fin du XVIIe siècle, il est réfugié à Rotterdam, c'est un penseur admiré par toute l'Europe et qui est en correspondance avec tous les intellectuels de l'Europe, y compris avec les théologiens catholiques. Et là on rentre dans autre chose, parce que le protestantisme peut être incarné par une personne, ou simplement devenir un courant d'idées, un moteur d'évolution de la société. Et ce n'est pas l'esprit du terme du Calvin, c'est la prédication des manches, c'est l'église de Jésus-Christ qu'il faut rénover. Mais là, c'est un des fruits de la réforme, peut-être inattendu du côté des réformateurs, mais qui prend en consistance avec le siècle des Lumières. En Allemagne, on appelle ça l'Aufklärung. Donc ce n'est même pas qu'une affaire française, ni hollandaise, ni suisse, c'est toute l'Europe. Qui va se laisser finalement progressivement interpeller par quelque chose d'un fruit de la réforme protestante. Et on voit bien que cet esprit où la conscience prime sur l'institution et sur l'obéissance au pouvoir, même s'il est bon, parce que les pouvoirs ne sont pas mauvais forcément, je crois, l'exercice de le pouvoir, cette conscience qui dicte les actes et le témoignage et l'évolution, pourquoi pas, un engagement actif de faire évoluer la société ou les droits de l'homme. On voit bien que c'est porté par plusieurs protestants, non pas en tant que représentants de leurs églises, mais en tant qu'individus qui a des convictions, qui a ancré dans la réforme, c'est évident, on ne veut pas dire que Rabot Saint-Étienne ou Boissy d'Anglais ne sont pas croyants, ce sont des croyants et des pratiquants, il y en a même qui passent peur. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'on va citer, on a cité aussi les philosophes ou les penseurs politiciens de l'époque, Jean-Marc Constant, Jean-Marc de Stade, mais à chaque fois, ce sont des gens qui font avancer la pensée, mais qui ne sont pas les porte-parole de l'institution du protestantisme. Voilà. Je pense qu'il faut le dire comme ça. Et dans mon livre, je parle aussi des philosophes allemands. Mais bon, ça nous entraîne un trou là, mais je vais juste citer au moins leur nom. C'est Hegel, Hegel qui a une conception du sens de l'histoire fondée dans le lutheranisme où il explicite que la civilisation fait des progrès parce qu'un homme, dans un moment décisif et fulgurant de l'histoire, sans tenir compte de la masse, comme la geste de Martin Luther, il ne m'occupe pas de savoir si les gens en étaient d'accord ou pas. C'était son témoignage, c'était sa personnalité, son charisme. Un homme peut changer le cours de l'histoire et être l'acteur de l'histoire, en bien ou en mal, mais l'acteur de l'histoire. Et ça, c'est fondé dans la théologie lutherienne. Et un autre qui dira presque le contraire, c'est Fichte, son contemporain, qui en 1806-1807, alors que l'armée française et surtout l'administration française est un bernin, après la victoire d'Héna, que Hegel a applaudi de son côté, Fichte tient des discours à la nation allemande sans se faire inquiéter par la police intérieure, comme quoi des fois, Napoléon n'est pas aussi tyrannique qu'il en donnait l'impression. Et dans ses discours à la nation allemande, Fichte, qui se réclame lui aussi du protestantisme luthérien, le génie de la réforme protestante des Allemands, eh bien, il déclare « Il faut arracher aux Français la continuité de leur révolution ». Ils sont tous fascinés de toute façon en Allemagne par la révolution, tous les intellectuels, mais lui, Fichte, il dit « Il faut arracher au peuple français la continuité de la révolution parce qu'ils sont conduits par ce monstre, Napoléon, qui gâchent l'esprit de la révolution et désormais le flambeau doit être tenu par la nation allemande. » Et vous imaginez bien ce que ça a produit ensuite durant tout le XIXe siècle, l'émergence du pangermanisme, etc. Eh bien, ça vient aussi de ces individus. On va parler des Français, qui ont peut-être moins de l'envergure, c'est plus franco-français, et ces philosophes allemands, eh bien, on pourrait citer des Suisses, des Hollandais, des Anglais, bientôt des Américains, à cette époque-là, qui incarnent un esprit de la réforme protestante, mais qui, dans le fond, se sont écartés des intentions initiales des réformateurs qui, eux, se préoccupaient de la prédication de l'Évangile. Et pour moi, c'est passionnant, cette tension qu'il y a dans les protestantistes, et dans le développement historique des protestantistes, et de la contribution du génie de la réforme dans les deux derniers siècles de l'Europe. Merci. Une dernière question, peut-être ? Il y a une dame qui veut dire quelque chose. Oui, madame. Oui, je voudrais illustrer un peu votre développement pour les émissions. En vous entendant. On vous prête le micro. Enlevez le masque. Enlevez le masque. Oui, on va vous faire passer le micro. Allez. Je voudrais vous parler d'Alexander Dubček qui était protestant, né dans une presbyteire et qui, au milieu du XXe siècle, il avançait l'idée du socialisme humain. Ça, c'est une très belle exemple des protestants. Tout à fait. Merci. C'est un exemple très judicieux. On va trouver beaucoup de très belles personnalités, femmes et hommes, au XIXe et au XXe siècle, qui ont offert à leurs contemporains une vision à la fois ancrée dans la réforme en tant qu'elle est quelque chose de religieux et l'humanisme. Il y a une alliance naturelle, je pense. Et depuis le début, comme je l'ai dit, c'est Jacques Lefebvre d'État, les guillots brissonnés à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés ou Marguerite d'Alençon, qui sont des humanistes qui reçoivent à des bonheurs le souffle de ce qui se passe en Allemagne. Mais l'humanisme, l'humanisme, durant le XIXe et le XXe siècle, on le verra aussi dans les grands moments d'épreuve et de souffrance, puisque j'ai fait une allusion, tout le monde n'avait peut-être pas compris, au nationalsocialisme où les églises, institutions, y compris la grande église et par une église de Kirchner Deutschland, l'église du Théan d'Allemagne, c'est une compromise en tant qu'institution. Mais il y avait des hommes et des femmes qui ont payé de leur vie le témoignage de leur foi et de leur espérance pour l'humanité. C'est-à-dire qu'ils avaient bien conscience d'agir, et je pense à Dietrich Bonhoeff ou à Martin Niemöller ou à Anne-Sophie Scholl qui ont été décapités après la semaine de leur arrestation. Ils ont été comme opposants aux régimes nazis, bien sûr, mais ce qui motivait le courage de leur témoignage, c'était leur foi, leur foi profonde et leur amour de l'homme, leur amour de l'homme et d'une civilisation qui peut toujours espérer, alors fondée sur la religion sans doute de notre point de vue, fondée en tout cas ayant un confort, un contrefort dans le fait de la foi, mais qui est nécessaire aussi s'il n'y a pas la foi. Et on voit ça, c'est un de ces Chaux-Ficholles dans leur correspondance, dans les placards qu'ils envoyaient dans les universités et qui est la cause de leur arrestation puis de leur décapitation. en 1942, on verra, en 1943, et chez Bonhoeffer et d'autres, on sent qu'il faut relever l'espérance de l'humanité. Et si les chrétiens ne le font pas, bien sûr, les communistes le faisaient aussi et d'autres qui n'avaient pas forcément de religion, mais si les chrétiens ne contribuent pas à cela, eh bien, ils déshonorent le nom qu'ils portent comme chrétiens. Et je trouve, merci beaucoup cette dernière parole, il faut qu'on reste sur ça. Ce que j'aurais voulu rajouter après à l'histoire, le plus important, c'est ce que vous venez de dire maintenant. Merci beaucoup. Merci Alain, merci à vous d'avoir participé à cet échange. Alors, à cet échange. Merci. Merci. Merci.